Vous savez, si j'étais plus jeune, je créerais ma propre entreprise. Mais je suis déjà trop vieille pour essayer de nouvelles choses. Je ne peux pas réussir dans cette entreprise. Je ne suis pas assez intelligent. Tu sais, j'aimerais bien prendre des cours de boxe, mais ma santé n'est pas toujours bonne. Je ne peux pas obtenir ce travail. Il me faut un diplôme et je n'en ai pas. J'ai toujours voulu créer mon activité secondaire, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Bien sûr, ils l'ont choisi lui au lieu de moi. C'était l'enfant le plus intelligent de notre école. Vous savez, j'ai étudié dans un petit village et l'éducation était terriblement mauvaise là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas pu avoir une bonne éducation. Ces déclarations vous sont-elles familières ? Je suis sûre que vous les avez souvent entendues. Ce sont les excuses que nous nous racontons pour nous convaincre que nous ne faisons pas certaines choses ou pour justifier nos échecs. Nous nous racontons ces excuses pour ne pas nous sentir mal. L'excuse est une maladie et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez la guérir. En outre, je vous parlerai de plusieurs leçons sur la peur, la confiance en soi, la façon de voir grand et la façon de penser de manière créative. Toutes ces leçons sont tirées d'un livre intitulé « La magie de voir grand » de David Schwartz. Commençons par une excuse. Je suis née dans un petit village et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Lorsque j'étais au lycée, nous avions un voisin d'âge moyen qui parlait constamment de ses années d'université et du fait qu'il était le meilleur de sa faculté. Il expliquait combien il était difficile d'étudier à l'époque soviétique et comment il avait passé ses années d'études sans recevoir de soutien financier de sa famille. Il a également parlé avec beaucoup de fierté de ses amis qui occupaient maintenant des postes élevés à Moscou. Un jour, j'ai demandé à cet homme comment il avait pu se retrouver dans un village à un poste aussi mal payé alors qu'il avait si bien réussi à l'université. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a répondu que son rêve était d'aller à Moscou, mais qu'il s'était marié et avait eu des enfants, ce qui explique qu'il n'ait pas pu réussir comme ses amis. Il a simplement dit qu'il n'avait pas réussi à cause de sa femme et de ses enfants. À l'époque, il me semblait que cet homme avait sacrifié sa carrière pour sa famille. Mais après avoir lu le livre « La magie de voir grand », j'ai compris que cet homme utilisait simplement sa famille comme excuse pour son échec dans la vie. L'auteur dit que plus une personne réussit, moins elle trouve d'excuses. Ce sont toujours les gens qui n'arrivent à rien dans la vie qui ont des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas, pourquoi ils ne veulent pas et pourquoi ils ne sont pas. Vous obtiendrez peut-être un peu de sympathie de la part de vos amis, mais vous ne serez pas respecté si vous êtes un râleur chronique. Les pensées, positives ou négatives, se renforcent lorsqu'elles sont fertilisées par une répétition constante. Une fois que vous vous êtes convaincu avec une excuse, votre cerveau se ferme et ne cherche même pas d'autres moyens d'atteindre votre objectif. L'une des excuses les plus courantes est de penser que vous n'êtes pas assez intelligent ou que vous n'êtes pas assez éduqué. Celle-ci est très courante. La majorité des personnes qui nous entourent l'ont à des degrés divers. Voici trois façons de surmonter cette maladie. Premièrement, rappelez-vous toujours que votre attitude est beaucoup plus importante que votre intelligence. L'auteur parle de son ami à qui il manquait un bras, mais qui était un grand joueur de golf. Quand l'auteur lui a demandé comment il faisait pour être si bon au golf malgré l'absence du bras, sa réponse a été « La bonne attitude et un bras battent la mauvaise attitude et deux bras à chaque fois ». Laissez-moi répéter. La bonne attitude et un bras battent la mauvaise attitude et deux bras à chaque fois. Imaginez que vous êtes le patron et que deux comptables travaillent dans votre entreprise. Le premier comptable a de nombreuses années d'expérience et il fait bien son travail. Le second comptable est assez inexpérimenté et est nouveau dans l'entreprise. Le premier comptable ne s'occupe de rien en dehors de son travail. Il fait simplement ce qu'on lui demande de faire et c'est tout. En revanche, le deuxième comptable offre son aide à ses collègues lorsqu'il termine son travail plus tôt. Lorsque quelqu'un de nouveau rejoint l'entreprise, il l'accueille chaleureusement et lui propose son aide. S'il y a quelque chose qu'il peut faire dans le département marketing, il le fait et ne dit pas que ce n'est pas son département. En d'autres termes, il essaie d'aider l'ensemble de l'entreprise à réussir plutôt que de se concentrer uniquement sur la comptabilité. Maintenant, en tant que propriétaire de l'entreprise, si vous deviez promouvoir l'un de ces deux comptables, lequel choisiriez-vous ? Je suis sûre que vous choisiriez le deuxième comptable parce qu'il a la bonne attitude. Vous voyez, l'expérience et l'intelligence ne sont rien si vous n'avez pas la bonne attitude. J'ai vu l'exemple ci-dessus se produire dans la vie réelle de nombreuses fois. Je suis sûre que si vous regardez l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous le verrez aussi. Croyez-moi, si vous voulez aller de l'avant, il suffit de changer votre attitude pour faire une grande différence. Deuxièmement, savoir comment penser est bien plus important que l'intelligence. La personne qui sait comment utiliser son cerveau et son imagination pour résoudre des problèmes battra toujours la personne qui utilise son cerveau comme un garage pour l'effet. Imaginez que vous faites passer un entretien à deux personnes pour votre propre entreprise. Le premier candidat entre et vous lui demandez s'il sait quelle est la hauteur du bâtiment dans lequel vous êtes assis en ce moment. Le candidat répond « Ah oui, je le sais, j'ai travaillé comme architecte pendant plusieurs années et j'ai mémorisé la hauteur de tous les bâtiments de cette région. Donc, la hauteur de ce bâtiment est de 25 mètres. » Et c'est la bonne réponse. Le candidat vous a donné la réponse précise. Cette personne s'en va et le deuxième candidat entre, vous lui posez la même question. Il vous regarde et dit « Je ne connais pas la réponse. » Puis, vous demande de l'excuser pendant quelques minutes. Le candidat court dehors, mesure la longueur de sa propre ombre sur le sol, puis mesure l'ombre du bâtiment. En comparant le rapport entre ces deux ombres, il trouve un ombre, retourne à l'intérieur et dit que la hauteur de ce bâtiment est d'environ 23 mètres. Ma question pour vous est « Qui allez-vous engager ? » Je ne vous connais pas, mais j'engage le deuxième candidat, même si sa réponse n'est pas précise. Même s'il vous a donné une mauvaise réponse, je l'engage, parce qu'il sait comment raisonner. Il sait comment utiliser son cerveau. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui savent réfléchir. À l'école, nous apprenons à résoudre des problèmes à choix multiples. Mais les problèmes de la vie réelle ne sont pas à choix multiples. Les options ne sont pas définies. Les solutions sont quelque part dans la nature et elles nécessitent de sortir des sentiers battus. Nous sommes tellement habitués aux problèmes à choix multiples que même lorsque vous demandez à votre ami dans quel restaurant il veut aller pour le lancement, il vous regarde et vous dit « Quelles sont mes options ? » Au lieu de réfléchir et de trouver une solution, il veut des options pour pouvoir choisir. N'oubliez donc pas que la capacité à réfléchir est bien plus importante que la capacité à mémoriser des faits. Vous n'aurez peut-être pas un score parfait à l'examen, mais je suis sûre que vous aurez une façon unique de penser. Enfin, troisièmement, ne sous-estimez jamais votre propre intelligence. Et ne surestimez jamais l'intelligence des autres. Ne vous sous-estimez pas. Concentrez-vous sur vos atouts. Une autre excuse courante concerne l'âge. Où que l'on soit dans la vie, il arrive un moment où l'on doit souffrir d'une excuse liée à l'âge ou entendre quelqu'un s'en plaindre. Cette excuse a fermé la porte de réelles opportunités à des milliers de personnes. Ils pensent qu'ils sont trop vieux ou trop jeunes, alors ils ne prennent même pas la peine d'essayer. Par exemple, disons que vous avez 40 ans et que vous voulez créer votre propre entreprise. Mais vous pensez que vous êtes trop vieux pour cela et pour cette raison, vous ne voulez pas essayer. Avant que vous n'abandonniez complètement, permettez-moi de vous poser quelques questions. Si je vous demande quel est l'âge moyen auquel nous commençons à être productifs dans la vie, vous répondrez probablement que c'est l'âge de 20 ans, n'est-ce pas ? Vous conviendrez que c'est l'âge auquel la plupart d'entre nous commencent à travailler et à produire quelque chose. Ok, laissez-moi vous poser une autre question. Quel est l'âge moyen auquel la vie productive d'une personne se termine ? Vous répondrez probablement que c'est à 70 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont productifs même après 70 ans, mais convenons que c'est à 70 ans. Sur la base de vos réponses, nous pouvons dire qu'au total, vous avez 50 ans pour être productifs. 70 moins 20 égale 50. Maintenant, si vous avez 40 ans, cela signifie que vous n'avez passé que 20 ans et qu'il vous reste encore 30 ans à être productif. Vous n'avez même pas atteint la moitié de votre âge productif et vous me dites que vous êtes trop vieux pour essayer de nouvelles choses ? Vous ne me faites peut-être pas confiance, mais j'espère que vous avez encore confiance dans les mathématiques. Partie 2. Comment voir grand ? La plupart des gens n'arrivent même pas à voir les choses en grand. Ils ne se permettent même pas de rêvasser à l'idée d'avoir des millions de dollars sur leur compte. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que si vous voyez grand, tout ira bien. Pas du tout. Voir grand n'est que le début. Après avoir vu grand, il faut travailler dur, faire des choses que les autres ne font pas, échouer plusieurs fois et se relever, lire beaucoup, travailler intelligemment. Il y a des centaines d'étapes que vous devez franchir après avoir pensé grand. Voir grand n'est que la première étape. Et si vous ne pouvez même pas la franchir, je crains qu'il n'y ait aucun espoir pour vous. Lorsque j'étais à l'université, la plupart des objectifs de mes camarades de groupe étaient d'obtenir leur diplôme et de travailler pour une bonne entreprise ou une banque. De l'autre côté, il n'y en avait que quelques-uns qui ne voulaient pas travailler pour une bonne entreprise, mais qui voulaient créer une bonne entreprise. Bien des années plus tard, lorsque je regarde en arrière, je constate que les deux groupes sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Si votre objectif est d'obtenir votre diplôme et de travailler pour une bonne entreprise, vous fixez la ligne d'arrivée trop près. C'est comme si vous disiez « je veux aller à la salle de sport tous les jours pour pouvoir faire 20 pompes ». Lorsqu'il s'agit de réussite, les gens ne se mesurent pas en kilos, en diplôme ou en milieu familial. Ils se mesurent à la taille de leur pensée. La plus grande faiblesse humaine est l'autodépréciation et le fait de s'attribuer un prix très bas. Si votre ami Tom a pour objectif de gagner un million de dollars, mais que vous pensez que c'est impossible, pourquoi vous accepterez-il comme partenaire pour sa nouvelle idée d'entreprise ? Si vous pensez que vous ne méritez pas cette belle-fille, pourquoi penserez-il que vous la méritez ? Si vous avez 20 ans et que vous postulez pour travailler dans mon entreprise, et que mon objectif est de vous embaucher et de vous faire progresser, pour que vous puissiez diriger l'une des branches de l'entreprise à l'avenir, mais que pendant l'entretien, les seules questions que vous posez concernent le bureau à domicile, les chèques repas, les jours de vacances et le plan de retraite, alors pourquoi diable devrais-je vous embaucher ? Un dernier conseil sur la nécessité de voir grand lorsqu'il s'agit de disputes et de problèmes quotidiens. Si vous voulez éviter 90% des disputes avec votre partenaire ou au travail, posez-vous simplement cette question à chaque fois qu'une dispute survient. S'agit-il d'un sujet sur lequel une personne importante comme moi se disputerait et passerait son temps à le faire ? Vous éviterez bientôt de nombreuses disputes inutiles et gardez à l'esprit que vous ne gagnez rien à vous disputer. Partie 3. Comment gérer la peur ? Je suis sûre que vous avez déjà été dans une situation où vous aviez peur de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être aviez-vous peur d'échouer à l'examen et de vous sentir honteux, de perdre votre emploi ou vous aviez peur de parler à votre patron. Et lorsque vous avez partagé vos craintes avec votre ami, il vous a simplement regardé et a dit « Viens, allons déjeuner, tu exagères, c'est juste dans ta tête. » Nos amis et nos parents s'attendent à ce que nous nous sentions mieux lorsqu'ils disent « c'est juste dans ta tête » ou « c'est juste dans ton imagination ». Mais la réalité est que la peur est réelle et c'est une force puissante. De plus, bien sûr, la peur est dans mon esprit, elle n'est pas censée être dans mon pied. Ne vous attendez donc pas à ce que je me calme en disant que c'est juste dans ma tête. La peur et le manque de confiance en soi sont réels et ils sont l'ennemi numéro un du succès. La peur, quelle que soit sa taille, est une forme de maladie psychologique. Et vous savez quel est le remède ? L'action Avez-vous déjà vu une personne qui se tient à côté d'une piscine mais qui a peur de sauter ? Elle reste là, sans rien faire. Mais soudain, quelqu'un la pousse et en quelques secondes la peur disparaît et elle est dans l'eau. L'action guérit la peur. Laissez-moi vous raconter une histoire tirée du livre pour mieux comprendre. L'auteur raconte qu'un jour, un directeur des ventes lui a demandé de l'aide et lui a expliqué qu'il avait très peur de perdre son emploi prochainement. Il lui a dit que les ventes avaient récemment été très faibles dans son service et qu'à cause de cela, il y avait de grandes chances qu'il soit licencié. Après avoir écouté l'histoire du manager, l'auteur lui a demandé quelles étaient ses actions pour résoudre la situation. Un peu confus, le manager a demandé ce qu'il voulait dire. L'auteur a répondu en disant « Oui, je comprends que vous ayez peur. Je comprends que vous êtes anxieux. Mais quelles actions entreprenez-vous pour éviter de perdre votre emploi ou pour réduire son impact négatif ? » Le manager n'avait pas de plan d'action. L'auteur lui a donc recommandé de prendre immédiatement deux mesures. Premièrement, écrire les moyens possibles d'augmenter les ventes et les mettre en œuvre immédiatement. Deuxièmement, juste au cas où, chercher d'autres emplois dans d'autres entreprises. Après plusieurs semaines, le directeur l'a appelé et lui a dit qu'après la réunion, il avait pris plusieurs mesures et que les ventes s'étaient beaucoup améliorées. De plus, il a reçu deux offres d'entreprises différentes, mais il va les refuser parce que les choses vont bien dans son entreprise actuelle. Comme vous le voyez, lorsque nous avons peur, nous oublions qu'il y a des actions que nous pouvons prendre. Nous devenons paralysés et nous attendons que le pire se produise ou nous espérons simplement le meilleur. Voici un petit exercice pour la peur. Lorsque vous avez peur, vous devez immédiatement la diviser en deux parties. Dans la partie gauche, écrivez ce dont vous avez peur et dans la partie droite, écrivez les actions que vous pouvez entreprendre pour éliminer ou réduire cette peur. La raison pour laquelle j'ai dit que vous devez le faire immédiatement est que plus vous donnez du temps, plus la peur grandit. Donner plus de temps à la peur, c'est comme donner de l'engrais à une mauvaise herbe. Par exemple, un jour, j'ai dû envoyer un email important à tout mon département, mais j'avais peur des réactions. J'ai donc décidé de prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Après quelques jours, je me suis enfin assise pour écrire l'email, mais je n'ai pas pu, car ces derniers jours, j'ai passé la plupart du temps à visualiser la mauvaise réaction des gens, l'impact que cela pourrait avoir sur ma relation avec mes collègues, le fait que certaines personnes pourraient commencer à me détester. Ces quelques jours n'ont fait qu'empirer la situation. La vérité est que personne ne fait quoi que ce soit de valable sans recevoir de critiques. Alors, agissez rapidement et soyez décisifs. L'hésitation ne fait qu'amplifier la peur. Parlons maintenant de la peur des autres et de la manière d'être sûr de soi lorsqu'on communique avec eux. Il y a plusieurs années, je travaillais dans une entreprise et il y avait un directeur avec qui je coopérais dans de nombreux domaines. Ce directeur était un homme très respecté, bien informé et à l'air sérieux. Chaque fois que je lui parlais, je me sentais nerveuse. Quand il était dans la pièce, je faisais doublement attention à moi pour ne pas dire quelque chose de stupide. Chaque réunion et chaque discussion avec lui était un test de stress pour mon corps et mon esprit. Un jour, j'étais dans un cours de boxe et pour une raison quelconque, l'entraîneur ne pouvait pas être présent. Alors, au lieu de rentrer chez moi, j'ai dit à tout le monde que je pouvais diriger l'entraînement s'ils voulaient rester et s'entraîner ensemble. Tout le monde a accepté. Après quelques minutes, ce manager est entré dans la salle et a dit qu'il voulait aussi commencer la boxe. Je lui ai expliqué la situation et il a accepté de s'entraîner quand même. En raison de mon expérience passée avec lui, j'étais à nouveau nerveuse mais après dix minutes d'entraînement, je l'ai regardé et j'ai réalisé à quel point il se débattait. Il frappait comme une fille. Il était complètement essoufflé. Il était nerveux et il avait l'air d'avoir honte de ne pas pouvoir s'entraîner aussi bien que les autres. Je l'ai regardé et je me suis dit « Il est exactement comme moi ». La première fois que je me suis entraîné, j'ai ressenti exactement les mêmes choses que lui maintenant. Il est peut-être un manager de haut niveau mais au fond, nous sommes tous les deux pareils. Nous avons tous les deux peur, nous luttons tous les deux contre la nouveauté, nous avons tous les deux honte, nous avons tous les deux des problèmes dans nos familles. Après cet événement, je ne me suis plus jamais sentie nerveuse avec lui et grâce à mon comportement détendu, nous nous sommes même rapprochés. Maintenant, chaque fois que je parle à quelqu'un d'important, je l'imagine dans ce cours de boxe. Cela peut paraître étrange, mais cela me rappelle qu'il faut mettre les gens en perspective. Cela me rappelle que nous sommes tous humains. Les gens ne sont pas effrayants tels que nous les voyons. Lorsque vous enlevez tous les titres et les positions, nous sommes tous les mêmes et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un dans votre vie que vous craignez. Imaginez-la dans l'un de vos sports préférés et voyez à quel point elle se battrait si elle était en compétition avec vous. Cette approche peut vous aider à mettre les gens en perspective. Ce conseil peut sembler étrange, mais il fonctionne très bien avec moi. Il pourrait aussi fonctionner avec vous. Partie 4. Comment être plus confiant ? Disons qu'une des grandes entreprises m'approche et m'offre beaucoup d'argent pour promouvoir son produit sur cette chaîne. Je regarde leur produit et je vois qu'il est très bien, mais qu'il y a un défaut. D'abord, j'hésite à le promouvoir, mais ensuite, je me dis, « Allez, tu ne peux pas laisser autant d'argent sur la table et en plus, tes téléspectateurs ne découvriront pas le défaut si tu ne le mentionnes pas. Alors, j'en fais la promotion. Vous savez ce qui va se passer après ça ? » Ma confiance va s'effondrer et je vais vivre dans la peur. Mon esprit se demandera constamment, « Ont-ils découvert que je leur ai menti ? » Est-ce que je vais me faire prendre ? J'aurais peur de regarder les commentaires. Chaque fois que quelqu'un me posera des questions sur la chaîne, je ne pourrai jamais parler en toute confiance avec cette personne. Agir correctement est un facteur de confiance et agir mal est un facteur de destruction de la confiance. Je ne suis pas ici pour vous faire un discours religieux sur l'importance d'agir correctement. Je l'envisage simplement du point de vue pratique. Lorsque vous faites quelque chose qui va à l'encontre de votre conscience, vous vous sentez coupable. Vous ne pouvez pas penser correctement parce que votre esprit se demande, « Est-ce que je vais me faire prendre ? » Chacun d'entre nous a le désir d'être juste, de penser juste et d'agir juste. Lorsque nous allons à l'encontre de ce désir, nous plaçons un cancer dans notre conscience et ce cancer ronge notre confiance. Un jour, vous voudrez peut-être tellement conclure une vente que vous penserez à tromper délibérément le client pour qu'il achète. Et vous réussirez peut-être, mais voici ce qui se passera. Vous vous demanderez toujours, « Le client a-t-il découvert que je lui ai menti ? » La prochaine fois, votre présentation sera inefficace car vous ne pourrez pas vous concentrer. Il y a de fortes chances que vous ne fassiez jamais une deuxième vente à ce client. De nombreux criminels sont capturés non pas parce que des indices les désignent, mais parce qu'ils agissent en coupable. Voici donc une leçon importante sur la confiance en soi qui mérite d'être lue 35 fois. Pour penser avec confiance, agissez avec confiance. Agissez de la manière dont vous voulez vous sentir. Le deuxième facteur de manque de confiance est lié à une mauvaise gestion de la mémoire. Votre cerveau ressemble beaucoup à une banque. Chaque jour, vous faites des dépôts de pensée dans votre banque de l'esprit. Ces dépôts de pensée se développent et deviennent votre mémoire. Lorsque vous êtes confronté à un problème et que vous commencez à réfléchir, vous demandez en fait à votre banque de mémoire « Qu'est-ce que je sais déjà sur ce problème ? » Votre banque de mémoire répond automatiquement et vous fournit toutes les informations relatives à cette situation que vous avez déposées à des occasions précédentes. Votre banque de mémoire est extrêmement fiable. Il arrive un moment où vous échouez à quelque chose et vous dites « Bonjour, monsieur le banquier de la mémoire. Pourriez-vous me rapporter certains de mes dépôts montrant que j'ai échoué ? » Et votre banquier vous répondra « Oui, madame. » Vous vous souvenez que votre professeur de sixième vous a dit que vous seriez un échec dans la vie. Vous rappelez-vous comment vous avez perdu votre emploi ? « Hum, vous souvenez-vous que votre petite amie vous a quitté parce qu'il pensait que vous étiez une ratée ? » Ou « Rappelez-vous comment vous avez échoué à l'examen et n'avez pas pu obtenir votre diplôme ? » L'auteur conseille deux choses. Premièrement, ne déposez que des pensées positives dans votre banque de mémoire et refusez d'aller vous coucher en pensant à des pensées négatives. Refusez de penser pendant des heures à un événement négatif. Allez jouer avec les enfants. Faites quelque chose qui vous changera les idées. Deuxièmement, ne retirez pas les pensées positives de votre banque de mémoire. Maintenant, supposons que vous approchiez votre banquier de la mémoire et que vous lui disiez « Pouvez-vous me donner quelques pensées qui me rassureront ? » Et monsieur le banquier vous répondra « Oui, madame ! » et vous apportera des souvenirs qui prouvent que vous pouvez réussir. Les personnes qui réussissent se spécialisent dans le fait de mettre des pensées positives dans leur banque de mémoire et de n'en tirer que des positives. Les pensées négatives provoquent l'usure de votre moteur mental. Imaginez cela de cette façon. Si vous prenez une poignée de gravier et que vous la mettez dans le réservoir de votre voiture tous les matins avant de partir au travail, quel effet cela aurait-il sur le moteur ? Les pensées négatives font la même chose. Lorsque les pensées négatives commencent à prendre le dessus, rappelez-vous simplement où elles vous mèneront. Rappelez-vous que vous avez le choix. Je ne vais pas prétendre que je suis exceptionnellement bonne dans ce domaine. Au contraire, j'ai aussi du mal à le faire. Mais j'essaie de me rappeler que j'ai le choix de la partie de l'histoire que je veux déposer. L'auteur partage plusieurs autres conseils pour accroître la confiance en soi. En voici quelques-uns. Conseil numéro 1. Entraînez-vous à prendre la parole. Je suis sûre que vous avez déjà participé à une réunion ou à une classe où vous vouliez faire un commentaire ou dire quelque chose. Mais vous ne l'avez pas fait. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. À ce moment-là, nous nous disons « Si je dis quelque chose, j'aurais probablement l'air idiote, alors je ne vais rien dire. » Les autres participants à la réunion en savent probablement plus que moi. Je ne veux pas que les autres sachent à quel point je suis ignorante. Chaque fois que vous ne parlez pas, vous vous sentez encore plus inférieur. Vous vous promettez de parler la prochaine fois, mais vous ne le ferez probablement pas non plus la prochaine fois. Chaque fois que vous ne parlez pas, vous empoisonnez l'arbre de la confiance. Parlez simplement. Parler est une vitamine qui donne confiance. Faites-vous une règle de prendre la parole à chaque réunion à laquelle vous participez. Ne faites pas d'exception. Commentez, faites une suggestion, posez une question et ne soyez pas le dernier à parler. Ne craignez pas d'avoir l'air idiot. Vous ne le serez pas. Pour chaque personne qui n'est pas d'accord avec vous, il y a de fortes chances qu'une autre personne le soit. Numéro 2. Entraînez-vous à établir un contact visuel. La façon dont une personne utilise ses yeux nous en dit long sur elle. Instinctivement, vous vous posez des questions sur la personne qui ne vous regarde pas dans les yeux. Qu'est-ce qu'il essaie de cacher ? De quoi a-t-il peur ? Essait-il de me mettre quelque chose sur le dos ? Généralement, le fait de ne pas établir de contact visuel dit l'une des deux choses suivantes. Je me sens faible à côté de toi. Je me sens inférieure à côté de toi. J'ai peur. Ou bien, éviter le regard d'une autre personne peut signifier je me sens coupable. J'ai fait quelque chose que je ne veux pas que tu saches et j'ai peur que si je laisse mes yeux se poser sur les tiens, tu verras à travers moi. Alors vainquez cette peur en vous obligeant à regarder l'autre personne dans les yeux. Numéro 3. Soyez une personne assise à l'avant. Avez-vous déjà remarqué que dans les réunions au travail ou dans les salles de classe, les sièges arrière se remplissent en premier ? La plupart des gens se bousculent pour s'asseoir dans les derniers rangs afin de ne pas être trop visibles. Et la raison pour laquelle ils ont peur d'être visibles est qu'ils manquent de confiance. S'asseoir à l'avant renforce la confiance. Mettez-le en pratique. À partir de maintenant, faites-vous une règle de vous asseoir aussi près que possible du premier rang. Comment penser de manière créative ? La pensée créative n'est pas réservée aux artistes, aux musiciens et aux scientifiques. La pensée créative consiste simplement à trouver des moyens nouveaux et améliorés de faire n'importe quoi. Par exemple, un étudiant trouve un moyen de gérer ses cours et de créer en même temps une activité secondaire. Un employé trouve un moyen d'économiser 20 heures par semaine pour son entreprise. Un vendeur trouve un moyen de vendre plus, etc. L'auteur dit que la première étape pour commencer à être créatif dans quelque chose est de croire que c'est possible. Lorsque vous y croyez, votre esprit trouve des moyens de le faire. Lorsque vous croyez qu'une chose est impossible, votre esprit se met au travail pour vous afin de prouver pourquoi elle ne peut pas être réalisée. Mais lorsque vous croyez vraiment que quelque chose peut être fait, votre esprit se met au travail pour vous et vous aide à trouver les moyens de le faire. Les solutions commencent à apparaître dans des moments et des endroits inattendus. La croyance libère les pouvoirs créatifs. L'incrédulité freine les ardeurs. Lorsque vous n'y croyez pas, vous gelez votre cerveau et rien ne pousse sur l'endroit gelé. La personne qui réussit ne se commande pas « Est-ce que je peux le faire ? » Il sait qu'il le peut. Alors, il formule la question « Comment puis-je le faire ? » Lorsque vous vous demandez « Comment ? », votre pouvoir créatif est activé. Voici un petit exercice. Prenez un petit carnet et chaque jour, avant de commencer à travailler, consacrez 10 minutes à penser « Comment puis-je faire plus de ventes ? » « Comment puis-je créer de nouvelles affaires ? » « Comment puis-je étudier plus efficacement ? » Tout ce que vous voulez réaliser. Bientôt, vous commencerez à obtenir des solutions et des idées que vous n'auriez jamais pensées exister auparavant. Lorsque les idées vous viennent, notez-les et chaque lundi ou vendredi, passez-les en revue. La plupart des idées n'auront aucune valeur, mais certaines en auront et d'autres se connecteront à d'autres idées et deviendront une grande idée. Une autre façon de devenir plus créatif est d'écouter davantage plutôt que de parler. Les entreprises qui réussissent dépensent des millions de dollars pour rechercher et écouter leurs clients qui achèteront le produit. De la même manière, les personnes qui réussissent s'écouteront davantage. Nous n'apprenons rien en parlant, mais il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons apprendre en demandant et en écoutant. Un esprit qui ne se nourrit que de lui-même est rapidement sous-alimenté et il devient faible et incapable de processus créatif. La stimulation par les autres est une excellente nourriture pour l'esprit. Le fait de côtoyer régulièrement des personnes extérieures à votre domaine professionnel stimule votre réflexion sur votre travail. Merci beaucoup de passer votre temps précieux sur ma chaîne et de regarder mes vidéos.